Mesdames et Messieurs, bonjour, bon samedi et bienvenue à cette autre livraison des faits de société et des faits divers suspects comme télévision. D'entrée, saluons le doigté de Roland Mbappé qui a reçu la réalisation ce jour. Le son est assuré comme des traditions par Zipière. Et si nous allions tout de suite du côté du Pécadis, ouvre bon nombre de personnes de Sainte-Rouge, orphelinats ou maisons familiales, voilà la question qui taraude les esprits dans cette partie du Cameroun. Nous voulons des réactions qui s'opposent les unes des autres. Il s'agit de ces enfants retrouvés dans une maison au quartier Pécadis, on le disait, dans le troisième arrondissement de la ville de Douala. La lettre est partie d'une soeur catholique, cette dernière, alors qu'elle ménère comme des traditions. L'une de ses activités dans ce coin a été choquée par des signes comportementaux, on ne peut plus étranges, d'un enfant ou d'un de ses enfants qu'elle a vu déambuler dans les environs. C'est à la suite d'un interrogatoire improvisé qu'elle va découvrir le poteau rose. Et du coup, elle allètera les affaires sociales qui à leur tour saisiront les forces de l'ordre et de sécurité pour une descente musclée dans ce domicile qui donne lieu dans l'orphelinat. Seulement, la propriété rejette en bloc cette lecture des faits. Certains enfants interrogés font étalage de ce qu'ils subissaient, la maltraitance au quotidien. Écoutons à ce propos la réaction de cette soeur catholique qui a lancé la lettre. Expliquez-nous un peu, qu'est-ce qui vous a touché le pote quand vous avez vu découvrir ces enfants ? J'ai visité un ami sous-dessous, Tradex Pekadis, et j'ai juste envoyé à une maison, c'est là où ces enfants ressemblent, et j'ai remarqué l'un d'entre eux, très petit. Donc, quand j'ai demandé, si vous savez ces enfants, qui est votre mère, elle a dit que les enfants sont nombreux, mais elle ne connaît pas, qu'elle n'a jamais rencontré leur mère, qu'elle a juste vu une fille de 16 ans, qui s'occuperait de lui. Donc, j'ai appelé les enfants et j'ai demandé, si vous avez mangé depuis la matinée ? Ils ont dit qu'ils n'ont pas mangé depuis la matinée. J'ai dit, ok, et ça explique pourquoi les enfants sont en train de regarder la manière dont ils se trouvent. Et j'ai demandé, ok, où est votre mère ? Et ils ont dit, la femme, la femme qui les trouvait là, a reçu quelque chose à Yaonde. Elle a reçu les tout le temps d'un village en Yaonde. Ils sont d'autres villages, en fait. Et ce que vous remarquez, c'est qu'ils sont d'environ 5 différentes familles. Dans la même veine, écoutons la réaction de la responsable des affaires sociales. Elle s'exprime au micro de Julie Porte pour le compte de l'autre info. Nous avons été signalés par madame, par la soeur ici présente, des victimes au fin de la prison de Vox, de la présence de 16 enfants mineurs dans un immeuble au quartier Péka 10. Et à la recherche des informations, il s'est avéré qu'il n'y a aucun adulte qui vit dans cette maison. Ces enfants-là sont pris en charge par un enfant de 16 ans. Raison pour laquelle elle a fait le signalement, nous avons saisi les autorités et nous sommes accompagnés, comme vous avez vu, pour pouvoir faire une opération coup de poing afin de sécuriser ces enfants pour par la suite retrouver les familles de ces différents enfants qui se retrouvent dans cette maison. Quand ils sont si mineurs, de 4 ans à 16 ans, quand vous regardez ces enfants, ils sont malnutris. Vous allez voir, ils n'ont pas de chaussures, ils n'ont même pas de babouches, ils n'ont rien à manger. Ils vivent grâce à l'activité indécente de la petite fille de 16 ans. Restons avec cette responsable des affaires sociales afin de comprendre ce qu'il en est désormais de cette affaire. Ces enfants qui sont désormais à l'abri de toute maltraitance. Elle réagit une fois de plus au micro de l'autre info. Pour l'instant, les autorités étant déjà au courant de tout, nous travaillons en collaboration avec la sous-préfecture compétente, également les structures d'encadrement de ces enfants-là. Et nous également, nous les sécurisons dans nos structures du Minas afin qu'ils suivent une bonne alimentation et un bien-être. C'est pour leur bien-être. Avant que les enquêtes et les procédures aboutissent pour que les parents nous rejoignent. Désormais à l'abri de ce qu'on pourrait considérer de maison de captivité, l'un de ces enfants a eu le courage de s'exprimer au micro de notre homme de terrain, je ne l'ai pas, déplacé en ce lieu pour la circonstance, suivant plutôt sa réaction. La marraine incriminée dit ne pas se réconcilier. qu'on est dans les accusations portées contre elle. Toutefois, elle déclare que ses enfants appartiennent à sa soeur et que depuis leur arrivée, elle les traite de la plus belle manière. Voici sa version des faits. « Depuis peut-être trois années, ils sortaient du village du mari de ma mère. Ce sont les enfants des soeurs du mari de ma mère. Bon, comme au village, ma mère partait souvent passer des vacances là-bas. Et comme au village, elle voyait, les petits enfants ne fréquentaient pas. Et parce que leurs parents n'avaient pas les moyens pour les envoyer à l'école, ça faisait à l'homme mal à ma mère. Parce qu'elles ne sont pas nombreuses à la maison. C'est comme ça qu'elle les a alors pris, venir rester avec eux. Et chaque décembre, leur mère vient souvent leur rendre visite là. C'est comme ça qu'on s'est sûrement retrouvés que ces dames ont débarqué, venir donner la convocation. Il n'y a même pas de plaque orphelinat, mais ils ne savent pas où ils sortent avec ça que c'est l'orphelinat. Et si c'est un petit enfant, ils sortent d'où ? Du village. Après, il y a une de là-bas où c'est Vodoula. Moi, elle ne connaît pas le nom du village. Le village de ta maman, tu ne connais pas le nom ? Non, ce n'est pas le village de ma maman. C'est le village de son mari. Et votre maman, c'est quoi ? Elle fait dans les champs et elle vend les terrains. Et à son moment, elle est où ? Elle est au village pour faire les plantations. Le village est son mari. Et qui gardait ses enfants ? C'est moi et ma petite soeur. Et bien les moins, vous les gardez ? C'est elle qui envoie souvent l'argent. Parfois, avant de voyager, elle fait les achats. Elle laisse dans la maison. Parfois, elle envoie l'argent. Ils vont à l'école ? Oui, ils vont à l'école. Ils font quelles classes ? Il y a le primaire. Il y a la maternelle parmi eux et le primaire. Il y a même le secondaire parmi eux. Que prévoit la loi dans ce genre de cas ? Toujours est-il que nous sommes encore dans les hypothèses. Souvent, de nouveau, la responsable des affaires sociales au micro de l'autre info. Il faudrait d'abord que les enquêtes soient poussées pour qu'on voit si ce sont des enlèvements. Si c'est un orphelinat illégal, après les enquêtes, nous allons voir quelles sont les procédures à suivre. Parce que nous savons bien que le code pénal punit déjà le délaissement d'incapables. Ces enfants sont les incapables et puis ils vivent seuls. Pour sortir de cette affaire, je vous invite à présent à suivre quelques images captées par notre homme de terrain, Gilles Leport. Ce n'est même pas mal, la malnutrition, il n'a pas de sang et tout ça. Elle est très mal. Je suis occupée, je suis avec les enfants. On m'a même dit qu'il y avait même un enfant qui était mort là-bas. Ils ont mis dans le sac. C'est le quartier qui avait été mort. Votre ami est mort. Votre ami est mort. Il est où ? Il y a une carte. Qui est-ce qui est blessé ? Il y a quelqu'un qui... Elle est dans la voiture qui est avant là. Qui a la main coupée ? C'est quand tu es malade. Pourquoi tu te transmis ? Tu as un problème. ...péluminaire de la Ligue européenne. Avisagez-vous. C'est 15 ans. Les commerçants du marché Madagascar dans le troisième arrondissement de la ville de Douala disent non à l'imposture. À travers un mouvement de grève organisé mardi et mercredi dernier, ils s'offusquent du choix à eux imposé par les responsables de la mairie de la ville quant à celui qui doit coordonner de façon quotidienne le marché. D'après les cours Rousset, le coordonnateur du marché ne reprend aucun critère, par conséquent, ne remplit aucune condition. Voici à ce propos la réaction de quelques commerçants au micro de Jules Epop pour le compte de l'être un four. Nous sommes le mardi 7 avril 2020. Si nous sommes aujourd'hui, nous luttons à cause pour les commerçants. Parce qu'il y a un monsieur qui veut diviser le marché Madagascar. Donc les commerçants sont en train de dire aujourd'hui non. Nous ne voulons pas parler. Les gens sortent de mon quartier pour venir diriger le marché. Tous ces gens qui sortent du quartier. Le monsieur, c'est Bessala. C'est Bessala en personne. Et il n'est pas commencé au marché Madagascar. Depuis que nous sommes au marché Madagascar, il n'a jamais eu des boutiques au marché Madagascar. Nous sommes les commerçants du marché Madagascar. Parce qu'aujourd'hui, nous comprenons qu'on a divisé le marché en deux côtés. Nous disons non à la division du marché Madagascar. C'est les commerçants qui vont chercher le président. Nous voulons les élections à 8 clubs. Il faut signaler qu'il était difficile de contenir ces cours aussi, donc les grévis. Notre homme de terrain, Jules Le Port, a quand même réussi à capter quelques images, des images fortes que nous vous invitons à regarder à l'instant. Alors que le préfet du département du Voury menait une descente sur le terrain au fin de sensibiliser les commerçants des marchés Madagascar et Dakar quant aux règles édictées par les pouvoirs publics, les grévistes ont saisi cette opportunité pour exprimer le ras-le-bol auprès de cette autorité compétente. Regardons ensemble l'échange qu'il y a eu entre le préfet du Voury, Benjamin Mboto et le Couvre-C. Le maire de la ville a envoyé un circulaire qui nous avait dit que l'administration provisoire qui a été désignée par l'ancien délégué avait été suspendue. Nous avons constaté que cette administration continue à exister. Nous sommes partis à sa rencontre. Nous avons écrit l'être, nous avons déposé au service du courrier de la mairie, de la ville. Et on a rempli une demande d'audience. Deux semaines après, nous n'avons jamais été reçus. Mais seulement il s'est avéré que le préfet a commis un de ses collaborateurs. Le maire a commis un de ses collaborateurs de venir dans les marchés, prendre le poule et lui donner un compte rendu. Mais ce collaborateur est passé au-dessus de la cycle des instructions des collaborateurs du maire. Je ne cite pas les droits temporaires. Il se reconnaît. Le A4. Il est passé au-dessus des instructions du maire. Il est venu faire une élection par cooptation. Il a coopté des gens qui n'ont pas un état là. Il n'y a pas eu élection. Il n'y en a même pas eu. On va régler ça. Le maire est là. Il a fait pour une semaine ou deux semaines, on est vivant, une situation dans l'autre dans laquelle nous avons... On a fait deux semaines qu'on a fait des élections à 8 clous. Qui a fait des élections ? Le maire a fait des élections à 8 clous. On nous impose les dirigeants qui vont diriger les commerçants du marché Madraska. en divisant le marché en deux, dont le marché A et le marché B sont ce qu'il n'a jamais été. Depuis la création de ce marché, ça fait 34 ans, monsieur le maire de la commune d'arrondissement est là ? Le maire de la commune d'arrondissement ? Le maire de la commune d'arrondissement. C'est les commerçants du marché Madraska qui doivent protéger leurs présidents. C'est la fois qu'on nous coctait les gens au quartier pour venir diriger les commerçants. Ceux qu'on a cocté là ne sont pas des commerçants. Ils ne sont pas des commerçants. Et monsieur le préfet, il y a un monsieur, il s'appelle ? Ma'o. 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 . Je préfère au Calabillaï. Est-ce qu'il est tout doux président ? On est venu l'imposer comme le président du Réon P. Qui est venu l'imposer ? Le maire de la ville. On en parlera avec le maire. Merci Monsieur le Président. Si on en a mis le marché, c'est une autre chose. Si on vous imposez les gens, c'est ça qu'il n'est pas le cas. Vous imposez les gens, ce n'est pas bon. Mais là, diviser, c'est pour un meilleur appartement. Lutte contre le coronavirus, l'autorité locale va en guerre contre cette pandémie. Une démonstration en AIT faite il y a quelques jours dans le département du Vaurie, et plus précisément dans le troisième arrond du saumon. Benjamin Mboutou, le préfet du Vaurie, a donc effectué une descente sur le terrain afin de toucher du doigt tout ce qui est fait jusqu'ici pour amener les Camerounais, notamment les commerçants et les bensikineurs, à observer les règles barrières dictées par les pouvoirs publics et les règles d'hygiène des bases. Voici à ce propos un reportage qui démontre à suffisance cette descente sur le terrain du préfet du Vaurie. Qu'a-t-il rencontré sur le terrain ? Nous regardons ensemble. En restant là, vous êtes en insécurité. Vous êtes en insécurité. Parce que c'est ça qui va vous amener la maladie. Donc faites tout pour partir de là. Voici également ce pourquoi le garant du département du Vaurie a sionné quelques coins précis du lieu dit d'Orbasi dans le troisième arrondissement de la ville de Douala. Ici, nous sommes dans une zone à risque. Et à cet endroit vivent de nombreuses familles. Autour d'elles sont implantées des drains. Pour l'autorité départementale, cet espace est source de maladies hydriques. Et par conséquent, les familles qui s'y trouvent doivent décamper. Vous ne direz pas quand on n'est pas venu vous prévenir. C'est le préfet qui parle. Voilà. Donc vous êtes prévenu. Ce n'est pas bon de rester sur les draps. Autour est oblige. C'est aussi l'occasion pour le préfet de Vaurie de sensibiliser les commerçants et les conducteurs d'engin commerciaux communement appelés Ben Sikner, d'observer des gestes barrières et règles d'hygiène de base pour contrer le coronavirus. Vous savez bien qu'il y a déjà le coronavirus. Et on a demandé pour éviter ça. Pour que nous puissions nous protéger. J'ai envie déjà les distances. Prenez les distances de 1 mètre. Prenez déjà les distances. Vous ne pouvez pas rapprocher. Ça c'est la première mesure. Sur place, le chef de terre a distribué des kits de prévention du coronavirus à quelques Ben Sikineurs et commerçants, à savoir les Cachinés. En plus de la distribution des Cachinés, l'hôte du jour ne s'est pas gardée et d'insister sur le respect des mesures barrées et dictées par le gouvernement. Ces mesures sont obligatoires, a-t-il martelé. Et porter plus de 3 personnes sur la moto. A la suite de cette descente sur le terrain, le préfet du Voury, Benjamin Mboutou, ne s'est pas gardé de revenir sur l'essentiel. Écoutons-le plus tôt. Aujourd'hui, c'était la journée d'assainissement dans le marché Nord-Fassi et aussi au marché de Dakar. Je suis venu moi-même les sensibiliser sur les mesures qui ont été prescrites par le Premier ministre. Et le nôtre, ça consiste au respect des règles d'hygiène. Voilà les mesures principales. Le respect des règles d'hygiène, la distanciation. Même quand vous venez, vous voyez les gens comme ça qui s'agglutinent autour de moi, c'est parce que mon arrivée est créée parfois, c'est un rassemblement. Mais nous les sensibilisons sur le fait qu'il faut respecter la distanciation qui est de 1 mètre. Et quand je parle de mesures d'hygiène, ça veut dire aussi qu'il faut laver les mains. Et je me suis réjoui du fait que nous avons trouvé partout les places où il y a des récipients pour laver les mains. Ce qu'on a appelé les cubitinaires. La commune a mis à la disposition des commerçants des cubitinaires qui ont parfois 1000 litres d'eau. Ça leur permet justement de laver les mains régulièrement. Et c'est cela aussi le respect des mesures d'hygiène. En même temps, ils peuvent désinfecter leurs mains avec les gels hydroalcoolisés. Donc, vous comprenez qu'il y a beaucoup de choses qui se font. Et tout ça, c'est pour que nous puissions arrêter la propagation du virus. Quand je parle du virus ici, il s'agit du coronavirus. Le Covid-19. Donc, ma descente aujourd'hui avait pour but justement de sensibiliser moi-même les populations à cet effet. Bon, je n'ai pas oublié de leur demander aussi de porter le masque. Parce qu'on nous a fait savoir que si chacun porte le masque, évidemment, le virus ne va pas se propager dans l'air. Donc, il y a aussi le port du masque. J'en ai aussi profité pour demander au moto-taximan de ne plus porter plus de deux personnes. Quand je parle de deux personnes, c'est y compris le conducteur lui-même. Donc, en principe, le moto-taximan devrait avoir à bord de sa moto un seul passager. Donc, tout ce message est passé. Et je n'ai pas oublié de revenir sur les petites pratiques hygières, telles que lorsque vous voulez tousser, que vous mettiez le coude, ou alors que vous utilisiez un mouchoir qui peut être jetable. Voilà autant de choses que nous devons faire pour nous préserver contre le virus, c'est-à-dire contre le coronavirus. Pour la seconde fois en plus de deux semaines, la région région régionale, Bouya, est venu par des flots. Le phénomène du phénomène choque des victimes, qui ascrivent à des mishaps. Les gens sont angrières. Nous devons faire quelque chose. Nous devons faire des vins. 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 Tout le monde est en train de voir. Mais le flot en Bouya peut être scientifique expliqué par le concept de flash flooding, un moment où une zone où une zone n'est pas absorbée ne peut pas avoir de vins. Avec la rapidité urbanisation, les victimes sur la route de la flotée payent le prix. Les femmes derrière, nous voyons que les mesures que nous avons fait pour la vins. Et depuis maintenant, la maison est sauvée un peu. Le water now a clear passage. Mais pour les gens ici, ils ne font rien. C'est pourquoi ils ont toujours le même impact. Experts say, flash flooding can be prevented by good drainage systems while locals must avoid constructing on waterways. The water is just coming from the mountain massively. It is a clear view from there that what we are seeing now, there's more to come. So from Bokwai, where there's water across to enter this section from Bokwai, they can at least dig a tunnel from there where the water will be charned until it gets to when Djogo can up. It's a clear space to pass to. South West Governor Bernard Okaya Bilai has ordered the mayor of Boya to find a sustainable drainage plan for the municipality in order to counter the effects of the strange floods. of the pandemic to the pandemic multiple deaths and mortified. How do the people cameroonais s'appropriate les gestes barrières by the public to better reduce the voice to this pandemic? We have heard the microphone to some Cameroonais focused on the commerce Congo in the village of Douala. Qu'en pensait-elle souvent les plus tôt ? Au marché Congo, depuis que ce virus sévit, j'ai essayé à mon niveau de demander à tous ceux qui sont autour de moi le port obligatoire du masque, couvrir entièrement les narines et la bouche. Si possible pour tout un chacun de mettre un seau devant sa boutique, un peu de savon, de ménage, laver les mains et avant d'entrer dans chaque boutique, que chaque boutique ait un désinfectant, il y a un seau, vous lavez d'abord les mains, vous entrez et vous désinfectez vos mains à notre niveau pour lutter contre le Covid-19. Alors est-ce que ce message passe ? Est-ce que le client adhère à ce message ? Non, il n'adhère pas. C'est timide. Quelques-uns comprennent. Mais pour d'autres, ils disent que c'est la maladie des blancs, ce n'est pas la maladie des noirs. De toutes les façons, nous, on ne va pas mourir du Covid-19. Ça va ravager les blancs et puis chez nous, on a nos écorces, on a nos potions que nous prenons et nous croyons que ça va jouer à notre faveur. Il y a tout simplement compris qu'ils n'ont rien compris du Covid-19. Vraiment, la maladie Covid-19 là, ça fait rage. Moi-même, j'ai trop peur de ça. Mais mes voisins au marché ne sont pas en train de respecter le confinement qu'on demande. J'aimerais que dans chaque boutique au marché du Congo, que chaque commerçant ait un saut d'eau devant sa boutique. Et le savon avec le produit pour essuyer les mains. Vraiment, si tout le monde, même les clients pouvaient porter la masque, les masques avant de marcher dans le marché du Congo, ça devrait peut-être nous diminuer le taux de ce Covid-19. Mais vraiment, il faut vraiment que les autorités prennent son à ça. Que chaque commerçant et chaque client, en entrant, en sortant de la maison, porte son masque pour se protéger, se protéger, protéger son voisin, protéger les passants, protéger tout le monde avant d'arriver au marché du Congo. Nous avons été surpris de cette épidémie qui a envahi le monde au nom du Covid-19. Moi, j'ai pris les résolutions au niveau du marché du Congo, mes voisins, mes clients. Je les conseille de mettre le masque, de laver les mains, désinfecter les mains et conseiller aussi à ceux qui ne veulent pas comprendre que cette épidémie, que ce coronavirus est vrai. Je les conseille de sensibiliser aussi les siens pour qu'ils se mettent en ordre comme les autres. Prochain rendez-vous de l'Autre Info, samedi, lorsque sera 12h. Mais déjà, n'oubliez pas les rediffusions, dimanche 18h30 et mardi 9h30. Mesdames et messieurs, ce fut un plaisir. Nous ne nous empêcherons pas une fois de plus de remercier Roland Papel pour son doigté. Je suis samedi, nous y pions la matière de la partie. Nous n'oublions pas aussi nos monteurs, notamment Abba Zola. Restons les fidèles, mesdames et messieurs. Nos programmes se poursuivent en temps réel. Les suspects, trouvent mes télévisions. Bon samedi, à tous et à toutes. Au revoir.